Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois ci on va filmer les 1 an de la petite Lee Wayne donc qui est la petite de Jessica et Thibault qui sont donc des influenceurs. On doit faire une petite vidéo pour format réel pour qu'ils puissent en fait le poster sur leurs réseaux sociaux et un petit format plutôt pour du youtube une vidéo un petit peu plus longue et un peu plus familiale on va dire. Allez le but dès qu'on arrive c'est de se mettre en place le plus rapidement possible les invités arrivent à 14 heures on va prendre juste une toute petite partie du matériel on va dire bonjour et tout ça et après on va vite se mettre en place pour pouvoir filmer tout ce qui va se passer allez go Allez on se met en place rapidement donc là le but c'est de filmer toutes les préparations tous les préparatifs qu'il y a eu donc pour l'événement pour essayer de mettre ça en avant le plus possible et surtout avant que les invités arrivent parce que ça permet de ne pas avoir de trous sur les plateaux ou autres. Donc on va sortir les deux boîtiers allez donc là on va utiliser principalement 24 70 70 200 70 200 pour tous les moments volés donc on va essayer surtout pour les invités en fait d'avoir les réactions les plus naturelles possible donc on va essayer des fois de se camoufler un petit peu faire semblant de shooter ailleurs et en fait on va prendre un invité parce qu'il a une bonne réaction il a un sourire etc 24 70 pour avoir un petit peu de proximité faire des plans un petit peu plus large filtre nd pour tous ceux qui veulent aller voir la vidéo où on casse le filtre nd alors du coup ce que je vais faire c'est 24 70 sur le 5d changer les objectifs et celui-là 70 200 on va shooter la plupart du temps en slow motion ça va nous permettre d'avoir des images avec le plus d'émotions possible parce que c'est un anniversaire c'est tout mignon la petite le grand frère on va essayer de capter les meilleures images possibles ça va toi ça va ça va impeccable donc on essaie de lancer un petit peu les blogs pour montrer un petit peu ce qu'on fait en prestations pour les entreprises pour tout le monde merci d'avoir accepté cette sorte on vérifie qu'il y ait bien la batterie parce que des fois on se fait avoir calibration toujours super hop et regardez maintenant une fois que c'est stabilisé et ça nous permet d'avoir les gestes les plus fluides possible et bonjour ça va allez go on va se mettre en place bonjour bonjour ça va ça va quoi ouais donc là on va essayer de prendre un petit flou derrière plan et d'avoir le buffet en entier là en ayant en fait des objets derrière ça va permettre de donner une image un peu plus artistique un peu plus cinématographique hop et hop on bascule en mode portrait alors là on change d'appareil c'est par une plus petite profondeur de champ en fait alors les débuts en général c'est assez sportif on court un petit peu de partout je suis vraiment littéralement trempé c'est ça de vivre dans le sud voilà j'ai regardé un petit peu s'il ya des trucs qui peuvent m'intéresser je sais que je vais faire un petit passage en drone après et bientôt en fait il y aura un caméraman qui suivra le caméraman c'est bon ça c'est sympa ça que je vais faire c'est que j'essaie de prendre un petit peu des plantes bien vertes pour essayer de donner un beau contraste entre le blanc et le rose et le vert des plantes à moi de chercher trouver mon petit buisson celui-là me plaît pas parce que le vert n'est pas assez flashy celui-là me plaît pas mal mais il ya beaucoup moins de place passe dans le bateau de pirates alors la déco en blanc c'est super sympa c'est super visuel mais pour nous c'est pas forcément l'idéal parce qu'en fait pour les photos la vidéo il ya tout qui est cramé là ce qui est dur c'est vraiment d'alterner entre les deux entre du portrait et du paysage donc en portrait ou la caméra droite en paysage faut faire vraiment les deux formats et c'est ultra ultra important d'avoir les deux en fait ça m'évitera en fait de cropper trop dans les images que j'aurais filmé en mode paysage on va peut-être faire un petit tour du côté du château voir si c'est prêt allez on va aller préparer le drone les gars je vais passer avec le drone si vous pouvez faire semblant de faire quelque chose je sais que vous travaillez mais du coup ça serait faire semblant jardin botanique très 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 joli où on avait tourné le clip de thibault et de greg qu'on avait réalisé entièrement à l'iphone on vous laisse le lien pareil pour que vous puissiez aller le voir et il a fait plus de 13 millions de vues ce qui est énorme pour les drones comme ceux-ci fpv lab 3d concepts c'est les meilleurs grand merci à david et surtout à daniel qui assure à chaque fois parce que je suis un peu un casse-cou je casse tout le temps et en fait ils assurent surtout la 3d concept ils sont à gymnos c'est les meilleurs donc là avec le drone on a deux caméras donc celle ci qui va en fait filmé qui va nous donner donc le rendu final et celle là qui va en fait nous faire la vue directe qu'on a que je reprends en fait dans le masque je transpire énormément et dedans en fait un petit ventilateur qui va venir me refroidir et tranquillement allez on le branche on va lancer la caméra on vérifie toujours le devant hop là maintenant qu'on a nos images drone etc on va essayer d'aller capter les images des invités qui arrivent c'est pour avoir les images les plus intimistes possibles ce qu'on va faire c'est qu'on va aller se cacher un petit peu derrière les arbres ou autres pour essayer de récupérer les premiers sourires les premières réactions etc là ce qu'on fait c'est que je prends un petit peu le micro ça va être pour récupérer un petit peu des sons d'ambiance soit un petit peu des interactions parce que je vais pas pouvoir poser le micro sur le monde et je vais aller poser deux micros sur Thiers et Thibault pour pouvoir aller capter leurs réactions à chaque fois pareil on va essayer de se fondre dans la masse même si ce sont des personnes qui ont l'habitude des caméras etc on va essayer d'être le plus discret possible pour essayer d'avoir les réactions les plus naturelles possibles là pendant leur moment de partage ou pendant les ateliers j'essaie vraiment d'alterner entre paysages et portraits je double plusieurs fois les prises là ce que j'essaie de faire c'est avec la branche du palmier tout simplement d'avoir ce petit flair pour essayer de ne pas montrer que les décors les personnes etc et pour essayer d'aérer un petit peu la vidéo donc on va se mettre un peu plus au loin pour essayer de capter on va dire une ambiance générale un peu le monde etc c'est d'avoir toujours quelque chose au premier plan en fait c'est pour donner on va dire une petite profondeur sur nos images donc là par exemple on va essayer de prendre les plantes là je vais faire le même blanc mais sans la plante donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous préférez si vous préférez le plan avec ce premier petit plan qui va nous faire ce flou ou si vous préférez sans on parce qu'on essaie de faire c'est d'avoir un maximum de plan de tout le monde vraiment parce que des fois on oublie certaines personnes et des fois ils peuvent nous dire un mais j'ai pas vu mon frère ou mon petit frère etc et pouvoir les utiliser sur la vidéo et des fois ils nous envoient juste un visuel parce qu'on ne sait pas forcément la relation qu'ils peuvent avoir avec des invités et ça peut être des personnes importantes du coup on essaie d'avoir vraiment tout le monde pour être sûr de ne rater personne et pouvoir répondre à toutes leurs demandes la particularité avec jesse et thibault c'est que la maman de jesse ne doit pas apparaître donc sur les réseaux sociaux du coup ce qu'on aime bien faire c'est prendre quand même des images de sa maman pour pouvoir lui livrer un deuxième montage qu'elle puisse avoir des souvenirs avec sa maman qu'elle gardera elle pour pouvoir l'avoir et la visionner en famille par exemple allez merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin vous avez le lien de la vidéo complète juste en dessous dans la description pour la vidéo pour les délais donc il faut le rendre ici demain donc lundi parce que ce sont des influenceurs ils ont besoin de parler tout de suite sur l'événement donc on va dès ce soir attaquer le dérochage et le montage pour essayer de rendre au moins le réel puis après pour la vidéo on a un petit peu plus de temps pour terminer tranquillement la vidéo globale de l'événement merci à tous et à bientôt